Quel est votre nom ? Votre date de naissance ? 1984 Où vous êtes née ? Konakri Quelle est votre profession ? Vitrier Où vous êtes domicilié ? Dites au tribunal ce qui vous est arrivé Je me suis réveillé, j'ai quitté chez moi à 8h Je n'ai pas donné au revoir à personne Parce que j'avais décidé d'aller seul Je suis arrivé au stade à 9h Je suis venu m'arrêter devant l'école primaire L'école primaire qui fait face au stade Je me suis arrêté là-bas J'ai bougé encore, je me suis avancé un peu devant A l'époque où il y avait la plaque sur le com' juste J'ai trouvé les gens arrêtés là-bas Quand j'ai trouvé les gens arrêtés là-bas J'ai apprécié M. Kégourou là-bas Il discutait avec les gens Il disait aux gens, quittez ici, allez-y Je me suis arrêté là-bas longtemps, mais il parlait toujours avec les gens Dès que j'ai tourné d'eau comme ça, il y a eu l'arrivée d'un quart C'est le quart Le quart aussi est venu, ça a été tout juste en face de l'école primaire Les gens étaient dans le quart, mais ils étaient en maillot Je me suis dit, ah non, il ne peut pas avoir match aujourd'hui ici Parce qu'il y a un événement au stade Je me suis déplacé, je me suis approché du quart C'était pour savoir réellement si c'était les joueurs qui étaient dedans Mais ce que j'ai trouvé dans le véhicule Ils sont assis là-bas, ils ne parlaient pas, ils ne disaient rien Les mains croisées, ils étaient assis comme ça J'ai quitté encore, je me suis remonté Je suis revenu encore trouver Kégourou qui discutait avec les gens En ce moment-là, il a commencé à s'énerver Parce que les gens ont refusé de quitter au niveau des quart Je me suis dit, ah, qu'est-ce que lui cherche ici ? Ah, il est en train de chercher les gens Les gens ne quittent pas, mais il insiste Et d'un coup, il a dit, si vous ne quittez pas ici, ça va se passer mal Quand il a dit pour la deuxième fois, si vous ne quittez pas ici, ça va se passer mal J'ai dit non, on ne quitte pas ici J'ai dit un mot, c'est ce qui l'a énervé J'ai dit, ah, bah, d'adis Dès que j'ai dit, ah, bah, d'adis, il m'a indexé, il a dit, ah, c'est-à-dire, arrêtez-le J'ai l'image là, ici, j'ai les photos Et ils m'ont pris, ils m'ont envoyé Ceux qui m'ont pris Ceux qui m'ont pris là, j'ai voulu réagir, mais j'ai eu peur Parce qu'il y avait des civils et des militaires à la fois Ils m'ont envoyé dans l'air pick-up Ils m'ont envoyé dans le pick-up là-bas Vers 9h-10h, ils avaient fait commencer à faire monter les gens dans les hautes ballets On était assis dans un pick-up Ils m'ont envoyé deux personnes Avant d'envoyer les deux d'abord Quand on envoyait des gens, ils m'ont envoyé les gens dans les hautes ballets Pour les faire monter dans les pick-up C'est comme les marchandises, chacun réclamait Envoyez-y, 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 envoyez-y Si Dieu vous aide, vous montez dans les pick-up de l'eco-1, vous êtes sauvé Je suis monté dans le pick-up Il y avait l'ambiance dans le stade Il y avait l'ambiance dans le stade Les gens ont commencé à envahir là-bas Toujours, ils étaient au niveau du cadre Donc, quand notre pick-up était arrêté Dès qu'ils ont envoyé deux personnes Les militaires qui étaient dans le pick-up Ils se sont précipités pour aller réceptionner les gens là Je me suis bifidqué parce que je connais ça Je suis rentré dans la foule là-bas Donc, il y avait l'ambiance Je ne pouvais plus aller à la maison Nous sommes restés Nous sommes restés dans l'ambiance là Ça criait Mais lui, il cherchait toujours à chercher les gens Pour que les gens se quittent On a vu d'un coup La porte du stade était ouverte Tout le monde a fait face Tout le monde est rentré Quand nous sommes rentrés Tout le monde est venu vers les P12 Moi, j'ai vu un ami Il était dans la salle là où on fait le sport Il dit, allons-y J'ai dit non, non, non Dès que la foule bouge pour un lieu Il faut ralentir Sinon, vous pouvez Vous pétiner Il peut y avoir des bousculaires Donc, un coup, j'ai entendu les cris dehors Je les ai demandé J'ai dit, ah, c'est quoi ? Il dit, ah, allons-y dehors Ça ne va pas là-bas Nous sommes sortis dehors Le car qui était arrêté juste là où il y avait les gens J'ai regardé dans le car, dans le bus là Il n'y avait personne J'ai dit, ah, il y avait des joueurs dans le bus là Je lui ai dit, il n'y a personne dedans maintenant Je lui ai dit, non, moi, je n'ai pas confiance Parce que déjà, il n'y a rien sur vous Sors les civils Déjà, ceux qui m'ont pris là C'était des militaires et des civils Qui m'ont pris Je lui ai dit, non, moi, je n'ai pas confiance Parce qu'il n'y a pas de match ici Dans le stade ici Je voulais être bifidqué pour aller vers mes copes Je dis, il y a toujours un picop qui est sorti Dès que je voulais tourner d'eau, ils sont venus encore nous prendre Ils nous ont fait monter dans le picop encore Voilà, j'ai eu peur Mais Dieu aidant Le jour où le mal ne vous arrivera pas Il ne vous arrivera pas Je suis tombé encore sur le picop d'Eko-N Juste Nous sommes restés là-bas Il y a une personne qui est venue Picop était plein Il dit, ah, mais où vous envoyez les gens là ? Le gendarme qui était là-bas Il dit, non, il faut aller demander M. Kégo Il a bougé Et le picop a bougé Dès qu'il s'est arrêté à bouger, ils ont fait bouger le picop Je l'ai fait bouger Je l'ai investi dans le monde Quand nous avons bougé, on était tout juste en passe de l'université C'est là-bas qu'ils ont commencé les bastonnades On va vous tirer aujourd'hui On nous pétinait On nous pétinait On rentrait sous les bars Jusqu'au niveau à la rentrée de l'Eko-N Tout juste, ils ont arrêté les bastonades Ils nous ont fait rentrer dans la cour Quand nous sommes venus, on nous a fait rentrer dans les cellules directement Une cellule qui ne doit pas prendre 20 personnes Il y avait une centaine de personnes dedans On était dedans Ils nous ont fait sortir Parce qu'on avait des objets Ils ont tous rassé Il y a un monsieur qui est venu, un gendarme Je demande à ce que ce gendarme par là soit beaucoup en Guinée Je préfère dire son nom ici Parce qu'il nous a aidé Un certain Damaro Quand nous sommes venus Dès qu'il est rentré Quand il nous a vu, il a vu l'état dans lequel on est hier Il a crié au chef de poste Il a dit, mais les gens sont autouffés L'odeur qui se dégage ici Il peut mourir ici Il a crié sur ce dernier Il a dit, ouvre la porte On nous a fait sortir tous Même si vous enlèvez une bague comme ça Il prend le papier, il écrit Il a fait tout ça Il nous a placé sous l'arbre là Il est parti voir le commandant Le même Damaro Le commandant l'a donné de l'eau Il nous a apporté de l'eau Il nous a placé sous l'arbre là Pour dégager la chaleur Restez tranquille Rien ne vous arrivera Tout le monde nous serait assis On l'a regardé D'un seul coup, ils sont venus nous faire rentrer encore Il est parti voir le commandant Le commandant est parti Il a dit, le commandant nous a fait sortir encore Il nous a placé sous l'arbre Mais les PICOP envoyaient les gens seulement On l'envoyait les gens Les gens qui venaient, on se le voyait Ils étaient barbotés du sang Ils saignaient D'autres, les pieds emflés Les mains emflés Ils ne savent même pas que faire C'est eux qui sont venus nous dire Vers 12h, 13h qu'il y a eu massacre Ils nous ont fait peur Ils nous ont fait peur Ils nous ont fait dire Tout ce qu'on fait monter vers les hautes baliers C'est pour aller les tuer Et on était tous inquiets Bon temps de dormir Non gendarme de tout Bon j'étais assis là-bas J'ai vu un gendarme C'est une connaissance J'ai dit, presque mal au téléphone J'ai appelé mon cousin Mon cousin est un bébé Il a dit, mon voisin de nous Il a dit, ah, monsieur Kobolé Il a dit, ah, monsieur Kobolé Il a appelé à partir du Canada Il a dit, ah, monsieur Kobolé Il a dit, ah, monsieur Kobolé Il a dit, ah, monsieur Kobolé Il a appelé à partir du Canada Il a dit qu'on vous a appelé Mais il ne sait pas si tu es vivant Ou si tu es mort Le premier journal qui est à Paris Ce jour-là, au Canada C'est toi qui es à la une Je lui ai dit, ah, je ne suis pas mort Je lui ai dit, je suis sorti sans ma carte d'identité Il a dit, ah, je prends 250 000 mon cousin est venu. C'est ma carte d'entité. C'est ma carte seulement qui m'a remis. Et 5000 francs guinéens. Et 5000 francs guinéens. C'est ce qui t'a donné des mailles la tournée d'où il est parti ? Je dis ah j'ai compris mais dans cet état là on ne peut rien. Quand on était assis là-bas même le même Damaro il nous soulageait. Il est parti voir le commandant. Mais quel est le sort de ces gens-là ? Le commandant n'avait même pas référé au commandement. Attends je vais me référer aux autres commandements. Ils sont partis d'un dirai dans le bureau là-bas. Il est venu encore. On l'a regardé et il dit non. Restez tranquille. Il ne faut pas avoir peur. Il n'y a rien. Le commandant n'est pas. Le commandant est venu. On est venu. On est venu. On est venu au commandement. On a encore à l'époque à la balle d'irène. J'ai dit j'avais venu au commandement. Je ne pense pas. Je pense à l'époque c'était une balle d'équité là-bas. Ils sont restés là-bas. Nous on a dit aussi. On a dit qu'il n'y a pas une balle d'équité. Le soir on était tous inquiets. C'est les sirènes seulement qu'on entendait. C'est les sirènes seulement qu'on entendait. Mais tous attendus à côté. Il nous réconfortifait quoi. Mais lui il est toujours à côté. Il nous réconfortait. Il nous réconfortait. Nous sommes rassés assis là-bas vers 17 heures. Le commandant est venu. Qu'on a appelé au haut commandement. Qu'ils ont dit de les libérer tous parce qu'ils sont dans leurs droits. Dès qu'on s'est regardé là-bas, tout est soulagé. Les figures ont changé là-bas complètement. Il a pris la liste encore. Même si c'est une aiguille qui prend avec la personne. Quand il dit ton nom, il te restitue l'aiguille là. Quand il a fini de restituer tous ces biens là, il a dit à tout le monde d'aller. Ça, c'était 17 heures maintenant. Quand nous sommes venus à la route maintenant là, des gens, il y avait d'autres qui avaient l'air signé ensanglanté. J'ai dit « Ah, qu'est-ce qu'on va faire ? » J'ai donné une idée. J'ai dit « On va prendre la grande route. » Là-bas, on a vu que c'est les biens qui descendent. J'ai dit « Des biens jusqu'ici. » Allons-y, à chaque concession où on arrive, s'il y a des jeunes là-bas, demandez les habits pour que vous enlevez les habits ensanglantés là, pour ne pas qu'on vous reprend encore. Donc, c'est ce qu'on a fait, son parti. Parce qu'il y a des gens qui quittaient Rouen, d'autres allaient jusqu'à Bambéto. Bon, moi, je suis arrivé, tout le quartier, ils étaient au bord de la route. Donc, ils avaient annoncé ma mort là-bas. Donc, moi aussi, je suis venu. Quand on est venu, je suis venu en trop temps, à quelques mètres. Moi, j'avais peur parce que je suis sorti sans dire à la famille. Quand les gens m'ont venu descendre, tout juste au niveau des dispenseurs de Matam, ça a écrit « Il n'est pas mort, il n'est pas mort ! » Je suis retourné à la maison, maintenant, je suis rentré. Mais avant que je n'ai pas eu ce genre éco-1, Avant d'aller à l'éco-1, il y avait des gens au stade. Sûrement. Sûrement. Sûrement, c'est eux qui ont ouvert le stade. Parce qu'il y avait des civils parmi les gens. Quand vous étiez en ambiance, ils avaient des mille serrées parmi les gens. Mille serrées parmi les gens. Mais on sent qu'eux, ils ne sont pas contents. Même si vous les adressez la parole, vous sentez en eux qu'eux, ils ne sont pas contents. Ce que nous, nous connaissons, même en cas de grève, dans les mouvements-là, vous vous amusez parfois, mais ils étaient, ils avaient des mille serrées, ils étaient là, ils ne nous regardaient même pas les gens. Quand je dis à mon ami, mon ami, qu'est-ce qu'on va faire ici, là, ce n'est pas bon. J'ai dit quelque chose, je l'ai dit, ceux qui étaient dans les cars, là, je ne les vois plus. Toujours. Que vous le tentez de me réunir. Toujours. Toujours. Tant que tu veux me réunir à ce car. Que vous le tentez de me réunir, ça n'allait pas. Vous êtes en train de revenir sur ce que vous avez déjà dit. Il ne faut pas dire que je ne vais pas faire. Le ministère public, qu'est-ce que vous avez des questions ? C'est bon. Est-ce que vous avez des questions ? Merci, monsieur le président. Monsieur Lamine Kamara. Oui. Je voudrais immédiatement venir sur votre présence à Dixine. Vous confirmez avoir trouvé Koulon Nakegoro ou bien c'est lui qui est venu vous trouver sur le terrain ? Non. 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 Moi qui l'ai trouvé là-bas. Vous l'avez trouvé seul ou bien il était en compagnie de ses hommes ? Non. 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 Le bus est venu en passe de l'école juste. Qui était dans ce bus ? C'était des gens. Et tous, ils étaient assis là-bas, ils ne parlaient à personne. En ce moment précis, à l'arrivée de ce bus, est-ce que la porte de stade était ouverte ? La femme a l'air net, est-ce que la porte de stade était ouverte ? Non, ce n'était pas ouverte. À quel moment, vous avez remarqué, puisque vous étiez sur les lieux, à quel moment vous avez constaté l'ouverture de cette porte ? La porte de stade était ouverte, il n'y a pas ouverte. Je ne peux pas préciser réellement. Je ne peux pas préciser réellement. Entre 10h et 11h, 11h, la porte de stade est en train de se couper. Les gens sont en prisonniers. Je ne peux pas préciser exactement. Je ne peux pas préciser exactement. Qui, selon vous, qui a ouvert cette porte ? C'est les personnes-là qui sont venues selon votre intention. C'est ce que vous avez remarqué ? Les infiltrés. Les infiltrés. Parce que je les ai sur ma photo ici. Selon vous, c'est eux qui ont ouvert la porte ? Alors, je reviens encore sur la présence toujours de Kiegero, Vous confirmez avoir un échange houleux avec lui. Ils m'ont dit昨ми qu'on était beaucoup quelques mesures et ne sont pas au moins dans le corps. Quand il a dit « si vous ne quittez pas, ça va », je pense que vous. Moi je dis non je quitte pas Je ferme pas Le mot qui l'a choqué Lorsque j'ai dit A bas de 10 Il m'a intrapé Attrapez-le Donc C'est lui qui a donné L'instruction De vous arrêter Et on vous a arrêté On vous a embarqué dans le pick-up Et Vous confirmez Qu'il A proféré ses menaces Les menaces en ces termes Si vous ne le quittez pas Le mal Va se produire Vous confirmez cela Oui je confirme ça Parce qu'il a dit Les gens refusaient de quitter L'énervement l'avait gagné Il avait dit ça Alors Quand on vous a conduit A Echos A Echos 5 Echos 5 Où on vous a détenu ? Dès que vous rentrez Dans la cour de l'Echos A votre gauche Vous étiez blessé Vous avez été blessé Sur quelle partie Vous avez été blessé Les bousclats dans le véhicule Les bousclats dans le véhicule Jusqu'à présent Les dents là Je n'ai pas changé J'ai dit Un jour Tôt ou tard Il y aura ce procès C'est ce qui a joué Sur mes dents là Jusqu'à présent Je n'ai pas changé Les dents là Comment vous avez perdu Ces dents là Le fait qu'ils ont Pétiné Les coups de pied J'ai eu des chocs Au niveau de toutes mes dents là J'ai acheté des produits Mais les dents n'ont pas résisté Ça a duré deux ans trois ans Au cours du brossage Dès que je touche une dents Elle saute Également vous avez parlé de Vous avez parlé de l'arrivée De certaines personnes Quand vous étiez à Echos Ces personnes étaient aussi Blessé Ils s'étaient blessés Ensanglantés D'autres Il y avait des douleurs Les parties étaient enflées Mais ils ne sentaient même pas Ils pleuraient Ils avaient des douleurs Mais ils n'avaient aucune possibilité Là où ils étaient Malgré leur état Ils ont été détenus Ils ont été On vous donnait à manger L'eau On n'a pas passé La nuit là-bas C'est l'eau Ils nous ont donné Alors je vais revenir Pour finir Vous avez parlé Des personnes Qui étaient arrêtées À la porte Avec mine serrée Qu'est-ce que ces personnes La faisaient réellement Elles vous encadraient Ou bien Elles vous conduisaient Dans la rue C'est comme si vous venez Vous n'êtes pas d'humeur Vous venez vous placer Entre les gens Même si les gens Vous adressent les paroles Vous ne répondez pas Ils étaient dans cet état Ces personnes étaient En civile En civile Oui C'était des personnes Autres que celles Qui étaient en Mario Celsi Non Mario Celsi Non Non Ce n'étaient pas les gens Le parquet La défense